Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue chers apprenants à cette séance d'apprentissage que nous avons ciblée comme troisième intervention sur la morphosyntaxe de la subordonnée complétive en latin. Nous avons successivement travaillé sur la subordonnée complétive avec le verbe au mode indicatif. Une deuxième leçon a été faite sur la subordonnée complétive avec le verbe au subjonctif. Cette fois, nous allons aborder l'étude de la subordonnée complétive sans subordonnance. Je te prie de suivre très attentivement ces enseignements, de participer du mieux que tu peux. Et au terme de cet apprentissage, nous ferons l'évaluation, savoir un peu où tu en es, dans la manipulation de ces trois types de subordonnées complétives. Avec le verbe à l'indicatif, avec le verbe au subjonctif et sans subordonnance. Je suis M. Moine Baudouin-Richard, enseignant de lettres classiques, étant tuteur de latin en classe de termina. Nous allons commencer par un rappel du devoir, le devoir que je t'ai donné, porté sur la manipulation de certaines phrases où apparaissaient des subordonnées complétives avec le verbe de la subordonnée au mode subjonctif. Alors, dans tous ces exemples qui étaient donnés, il fallait faire ressortir la valeur de la subordonnée complétive au subjonctif. Il fallait remettre à jour, revisiter ces notions que nous avons tous essayé de mettre sur la table à l'occasion de notre dernière leçon. Je lis le corpus très rapidement Milites au rabat nesse inseruit toutem abdukeret Deuxième phrase Trois Voilà les trois phrases de notre corpus de la leçon dernière. Il te fallait traduire. Nous avons analysé ces phrases en détachant les propositions. Il était question pour toi maintenant de mettre à profit ces éléments d'analyse que nous avons mené ensemble en classe pour aller faire sortir à domicile la bonne traduction. Dans les outils de l'analyse logique, tu les avais sous la main. La première phrase donnait à peu près cette présentation côté traduction. Nous relisons Milites au rabat nesse inseruit toutem abdukeret Les soldats priaient qu'ils ne tombent pas dans la captivité. Les soldats priaient qu'ils ne tombent pas dans la captivité. J'ai racheté le domaine. Rien ne m'empêche de l'agrandir. Une fois de plus ici, la subordonnée complétive a été traduite par un verbe complément d'objet indirect. Rien ne m'empêche de l'agrandir. Le verbe à l'infinitif fonctionne ici comme complément d'objet indirect du verbe empêche. Si nous devrions traduire en nous accordant le plus possible de texte latin, au risque de faire une mauvaise traduction en français, on aurait peut-être choisi de rendre cette phrase ainsi. «Fundum rene mi j'ai racheté le domaine. Ni ni pedit communus eium augeiam. Rien n'empêche que j'augmente le dit, que j'agrandisse le dit domaine. Rien n'empêche que j'agrandisse. » Pour plus d'élégance côté expression, nous avons choisi de rendre la phrase ainsi. «J'ai racheté le domaine. Rien ne m'empêche de l'agrandir. » On voit bien que la subordonnée complétive est rendue par un complément d'objet. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle complétive. La troisième et dernière phrase. «Qu'est-ce qui t'empêche de jouir de ton repos ? » Dans cet autre exemple, tu as le même mode d'expression en français où la subordonnée complétive est traduite par un verbe à l'infinitif. « Qu'est-ce qui t'empêche de jouir ? » « Jouir » est en fait un verbe à l'infinitif qui fonctionne ici comme complément d'objet indirect du verbe « empêche ». « Qu'est-ce qui t'empêche de jouir ? » Littéralement, on devait rendre cette expression latine par « Qu'est-ce qui empêche que tu jouisses de ton repos ? » Pour l'élégance de la langue, nous avons choisi de rendre cet énoncé ainsi qui suit. « Qu'est-ce qui t'empêche de jouir de ton repos ? » Bravo pour la production. J'espère que cela t'a donné l'occasion de revenir légèrement pour une façon personnelle sans pression aucune à domicile sur la manipulation de la subordonnée complétive avec verbe au mode indicatif. Notre leçon du jour va porter sur la proposition complétive conjonctive sans subordonnance. Ici, il n'y a pas de conjonction de subordination qui apparaisse. Le plan de notre leçon, on commencera par définir là où il est compétence attendue au terme de la leçon. Nous convoquerons les prérequis. Nous devrons nous être d'un grand apport pour bien entrer dans les ficelles de l'étude de cette partie de notre chapitre de Morpho-Syntaxe. Nous présenterons ensuite le corpus suivant les activités d'apprentissage que nous consoliderons à travers des exercices d'application et un de mort te sera proposé pour une application personnelle à domicile. Au terme de cette leçon, tu devras être habile, tu devras être capable de traduire un texte latin comportant des propositions subordonnées sans subordonnance. Comme objectif intermédiaire, parce qu'on part l'analyse de la phrase, nous permettra de dégager les différentes propositions. Nous traduirons ensuite de manière littérale avant de tomber sur la traduction en bon français. les notions qui nous sont utiles pour bien mener cet apprentissage, les notions d'analyse logique française et latine, ainsi que les notions de la version de la méthodologie de la version latine. nous présentons très rapidement notre corpus, qui est constitué de sept phrases détachées. à la version latine, à la version latine, Opothet me ipsum ames, voilà les sept phrases de notre corpus. Tu les relis posément, on l'aide à relire, tu t'habitues, déjà côté sonorité à entrer dans certains mots, dans certaines idées. Leur de l'apprentissage est une seule activité qui fait des ordres. peu les différentes recherches que tu pourras entreprendre sur ce corpus tu vas dans un premier temps identifier tous les verbes conjugués qui apparaissent dans ces phrases tu essaieras ensuite de reconstituer les différentes propositions en prenant le soin de regrouper autour de chaque verbe ces éléments dans l'identification des verbes conjugués reconstitution des propositions en prenant naturellement comme un devoir pouvant te permettre d'aboutir à une bonne tradition de rassembler autour de chaque verbe ces éléments sujets attribués complément à tous les compléments du verbe à savoir compléments d'objets compléments circonstanciels compléments d'agents et cetera kawe kadas nous passons au traitement première phrase kawe kadas nous avons dans cette phrase deux verbes chacun des verbes constitue la base de sa proposition kawe première proposition kadas deuxième proposition pareil dans la deuxième phrase fak kogites fak verbe proposition kogites verbe proposition nous trouverons nous trouverons le lien entre ces propositions dans la suite wélim mi ignoscas wélim première proposition deuxième proposition avec un verbe ignoscas et au verbe ignoscas nous avons lié son complément d'objet en français mais en latin c'est un datif complément l'objet indirent l'objet indiret troisième phrase quatrième autant pour moi oportet wélim mias oportet wélim mias oportet wélim mias oportet proposition principale wélim mias la deuxième proposition qui visiblement dépend de la première première verbe il fait une proposition à part entière dont nous avons deux verbes et deux propositions portel et wélim mias wélim mias wélim mias wélim mias le mode de formation wolo verbe proposition wélim mias verbe proposition Sixième phrase, fac colites in quanta calamitate sim, fac, première proposition, colites, verbe, il constitue une proposition à part entière, in quanta calamitate sim, proposition numéro 3. Nous avons dans la sixième phrase trois propositions, fac, colites in quanta calamitate sim, autant de verbes conjugués, autant de propositions. Septième et dernière phrase, opothètes menipsum ames, opothètes verbe proposition, ames, deuxième verbe, qui commande les éléments qui lui sont rattachés, mais, ipsum ames, nous verrons dans la traduction quel lien, la conjonction, donc quel lien, le pronom mais, et le démonstratif ipsum, ont avec le verbe ames, et il forme un ensemble, il forme une proposition à part entière, mais ipsum ames. Retenons donc, en premier lieu, que certains verbes et certaines locutions verbales très usités, très employées, peuvent se construire avec une subordonnée au subjonctif. Mais à la différence de la dernière leçon, la subordonnée au subjonctif n'a pas de subordonnant. Et cela apparaît généralement, de manière particulière, dans la langue, familièrement des verbes et des locutions qui commandent des subordonnés au mode subjonctif, mais sans subordonnant. Il n'y a pas de subordonnant, il n'y a pas de conjonction, de subordonnation qui apparaissent dans ce mode d'expression. Les verbes qui fonctionnent de cette manière, je t'en propose quelques-uns, willé, vouloir, nolé, ne pas vouloir, malé, préféré, liquette, il est permis, emportette, il faut, ne quesse est, il est nécessaire. Je vais te donner un exemple immédiatement pour te rendre des choses un peu plus mâchables. Exemple, il faut que nous apportions de l'aide à nos camarades, à nos compagnons. Donc tu le vois bien qu'entre l'âme principale et l'âme subordonnée, il n'y a qu'un élément que nous fonctionnons comme conjonction de subordination mondiale, pas de subordonnance au temps pour moi. Deuxième notion à te dire, certains verbes de volonté se construisent ordinairement avec out plus subjonctif. et quelques verbes impératifs. Donc, ici nous trouvons des subordonnés qui, de manière ordinaire, devraient être introduits par out, out plus subjonctif. Ou, le verbe au mode impératif dans la principale qui introduise un comme cela a été annoncé dans le chapeau de la leçon des subordonnés sans subordonnants. J'en donne trois exemples ici. S'il est skiasse. S'il ne permet skiasse que je sache. Traduction permet que je sache. Il n'y a pas de subordonnant entre le verbe de la principale signée et celui de la subordonnée skiasse. Pas de subordonnant. tâche de venir. Oui, impérat, oui, impérat, oui, qu'il lui ordonne, oui, qu'il vienne. Il lui ordonne qu'il vienne. Pendant ces trois exemples, quand il n'y a pas de subordonnant, à la limite, on aurait pu, dans une construction ordinaire, suppléer l'absence du subordonnant par ut plus subjonctif. Sine ut skiasse, frak ut venyat, venyats, ouik, impérat, ut venyat, et dans une expression un peu familière, on choisit de laisser tomber le subordonnant ut. L'exercice de consolidation analyse bien et traduit le corpus qui a été proposé en bon français. Nous revisitons notre corpus pour le redécouvrir ensemble. Ka ui kadas, première phrase, douzième, fak kokites, trois, ue limmi noskas, quatre, portet ue nias, cinq, uolo ue niat, six, fak kokites in quanta calamitate sim, sept, portet me, ipsum, ames. Voilà notre corpus. Il faudra traduire en bon français. Je te laisse quelques minutes pour que tu entres en chacune de ces phrases et sortir la bonne traduction française. ka ui kadas, ka ui kadas, ça donne, vous voyez, dis-moi ce que tu as trouvé, ka ui, prends garde, ok, c'est l'impératif du verbe ka ui, que tu ne tombes, prends garde que tu ne tombes, mon français, prends garde de ne pas tomber, fak kokites, fais, fak impératif, raison du verbe fak re, kokites, fais que tu réfléchis, que tu réfléchisses, fak kokites, nous rendons cela en bon français par tâche de réfléchir. Welin, mi, nos cas, Welin, je voudrais, mi, nos cas, je voudrais que tu me pardonnes, et le verbe nos cas en français prend un complément d'objet direct, en latin c'est un complément d'objet direct, en mi, c'est bien le datif, datif, hein, de pronoms personnels et gommés, gommés, etc. Je voudrais que tu me pardonnes, au port de toi nias, il faut que tu viennes. Dans l'absence du subordonneur en français, nous devons la supplier en introduisant la conjonction qui introduit généralement la complétive, à savoir que il faut que tu viennes. je veux qu'il revienne. tâche de pensée dans quel malheur je suis. tâche de pensée en quelle valeur je suis. que tu viennes. tâche de pensée je suis. tâche de pensée il faut que tu m'aimes comme je suis. avec mes défauts, avec mes qualités, avec ma richesse, ma pauvreté. c'est un peu cette expression qui se cache derrière cette énonce. le devoir à domicile que tu vas faire sur la subordonnée sans subordonnance que de traduire en te servant d'un bon dictionnaire latin ces quelques phrases. Il n'y en a que trois que je te propose. L'étude a été menée de la manière la plus rapide et essaie de porter ton attention dessus qu'il y a des subordonnés qui apparaissent ici mais sans subordonnance où tu vas supplier en français l'absence du subordonnance en faisant ressortir une bonne proposition subordonnée ou à la limite rendre cela par une expression française libre et qui traduise l'idée fondamentale l'idée première de l'énonce. «Té robo, atque oho, te conigas virumque praebeas saepe cogita parentibus tuis auxilio venias saepe cogita parentibus tuis auxilio venias au portet inimiquis nostris saepe nos carus » Voilà des phrases dont certains ont été reprises sur le même modèle que j'ai lancé que nous avons manipulé en activité de consolidation il y a des mots qui ont été récupérés par-ci par-là pour voir en pétonnabilité à rendre ce lancé de manière claire et dans un bon français. Nous sommes arrivés au terme de notre dernière leçon sur la subordonnée complétive ainsi il faut récapituler nous avons travaillé sur la subordonnée complétive avec le verbe de la subordonnée au mode indicatif et généralement c'est le subordonnant code qui introduit ce type de complétive la deuxième leçon a été récapitulée sur la subordonnée complétive avec le verbe au mode subjonctif et nous avons visité quelques conjonctions de subordinations qui introduisent à cet effet la complétive au subjonctif il y a out, il y a né qu'in qu'on min il ne faut pas t'habituer à ce type de subordonnant plus subjonctif et dans la dernière partie de ces séances d'apprentissage sur la subordonnée complétive nous avons travaillé nous venons travailler sur la subordonnée complétive sans subordonnant tu entreras dans la bibliographie tu trouveras d'autres exercices surtout chez Jean Fontanier le leçon relaté en 15 leçons tu trouveras de très bons exercices même dans l'encyclopédie autodidacte qui est si tu ne tombais jamais tu trouveras de bons exercices la sortie même des traductions qui te donnent des exercices un peu plus loin qui pourra te faire corriger en ouvrant les pages des traductions proposées après ces études cette série de leçons de mon frère syntaxe m'a mis sur la subordonnée comparative complétive infinitive nous nous retrouvons la leçon prochaine pour mener une activité d'intégration nous allons fédérer ces différents types de propositions dans un texte et je te souhaite de bien faire ton devoir et de bien revisiter l'ensemble de nos leçons sur la subordonnée comparative la subordonnée interrogative indirect la subordonnée infinitive et les subordonnées complétives la subordonnée de la subordonnée estro importante calme desse de la subordonnée de la IRW bien